Musique 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 10 ans après, on refait des comptages sur les mêmes colonies de ce qu'on avait visité avec Tara en 2004 donc des colonies de sternes des eders, de guillemots et là aujourd'hui on est surtout sur des eders, on leur fait des prises de sang notamment, pour ensuite en laboratoire évaluer les niveaux des concentrations en polluants notamment mercure et hydroferbure certains, parce que l'Arctique a beau être une région reculée quasi non habitée ici les polluants ça circule par les courants marins, les courants aériens et donc ces oiseaux là récupèrent aussi pas mal de saleté dans leur nourriture 1,260 kg En fait au Groenland les conditions de vie sont assez extrêmes donc elles sont assez petites elles pondent très peu d'oeufs, 2, 3, 4 oeufs généralement elles en pondent 6, 7 souvent Yes, take off Et là je vais simplement remettre un peu le duvet sur les oeufs pour les cacher enfin déjà ils vont se refroidir un peu moins vite parce que la femelle là elle est partie se nettoyer elle va pas revenir tout de suite mais surtout pour éviter que les goélands qui passent sans arrêt repèrent le nid C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !